Yo tout le monde, Jérifice, ça filme bien, on se retrouve sur Photoshop et aujourd'hui je vais vous expliquer de A à Z comment est-ce que je fais mes miniatures, comment je fais mes miniatures de ma chaîne YouTube parce qu'on me l'a demandé déjà plusieurs fois, je sais qu'il y a déjà un tuto sur YouTube de ma chaîne il y a déjà un tuto sur ma chaîne pour faire mes miniatures, mais ce tuto date, c'était il y a deux ans je crois et j'ai pris beaucoup de niveau entre temps, donc c'est parti, il faut déjà Photoshop, donc moi je fais avec Photoshop je sais même pas lequel c'est, c'est le CC2019, qui fait le taf, alors vous faites un nouveau document que vous faites, donc moi, soit vous pouvez le faire en 1180 par 720, soit vous pouvez le faire en 1920 par 1080 perso je vous conseille ça, enfin moi je fais toujours comme ça, donc faites créer voilà voilà, maintenant il va nous falloir un fond, donc le fond brolala, comment l'avoir ? non, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que je vais sur internet pour prendre des fonds brolala mais en fait je vais dans les dossiers du jeu pour les prendre, donc tout simplement, vous faites fichier, importer et incorporer vous allez donc dans acer, votre programme file, vous allez dans steam, donc vous descendez puis chercher steam, vous descendez puis chercher steam apps, common, brolala, images, thumbnail, et vous avez toutes vos fonds d'écran enfin, qu'est-ce que je dis, toutes vos maps, donc vous prenez celle que vous voulez, perso, là ça va être la miniature en fait sur Onyx sur la vidéo d'Onyx, donc euh, je vais prendre celle-ci, voilà, qu'elle soit floue ou pas, on s'en fout, vous l'agrandissez voilà, là vous voyez qu'il y avait flou, c'est pas beau, alors on va déjà, pour justement atténuer cet effet de flou mais euh, en même temps pour euh, enlever l'effet de pixels dégueulasse, vous faites donc filtre, flou, gaussien et voilà, et vous voyez que là en fait ça va permettre de mettre un flou, alors vous le réglez un petit peu comme vous voulez je vais le mettre à 3, voilà, et vous faites, ok, ensuite vous faites filtre, et en fait on va faire une filtre zoom donc filtre, flou, radial, vous mettez en mode, vous mettez en mode zoom, et vous mettez 15, ok, et vous voyez que là, on a vraiment quelque chose de pas mal, on a vraiment quelque chose de pas mal, donc vous faites maintenant euh, déjà en fait, vous pouvez voir, vous allez sur ma chaîne, etc, vous allez voir, que toutes mes vidéos, ont en fait un thème euh, de couleur, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui enfin, je vais vous montrer tout de suite, regardez euh, voilà, vous pouvez voir sur ma chaîne, qui en fait, vous voyez, donc cette nature, elle est plus euh, bleue, celle-là est plus bleue aussi celle-là est plus blanche, celle-là est plus bleue et blanche, celle-là est plus verte et blanche celle-là est plus rouge et blanche, celle-là est plus jaune et blanche, vous voyez donc là, ça va être le style de Onyx, donc ça va être du euh, du gris et bleu alors on va faire une nature gris et bleu, tout simplement donc vous faites clic droit sur votre fond, et options de fusion je vous disais si j'ai fait assez vite, c'est que j'ai pas envie que cette vidéo dure une demi-heure vous allez ensuite dans incrustation couleur et vous voyez que votre euh, normalement, elle est toute blanche en fait donc vous allez tout simplement aller, donc, dans incrustation couleur et cliquer ici et vous allez prendre la couleur que vous voulez, donc moi ça va être, j'ai dit un petit bleu donc un bleu comme ça à peu près vous faites OK, donc vous choisissez, vous voyez, par rapport à ce bleu-là moi, le thème de ma, de ma miniature, ça va être le bleu et opacité, vous le baissez jusqu'à temps qu'on voit un petit peu la map quand même donc, par là, vous mettez à peu près 50 voilà, on va mettre 45 vous faites OK voilà ensuite, on va incruster notre personnage, donc Onyx vous allez tout simplement, donc, sur euh, soit, ce que vous faites vous tapez, par exemple, vous voulez Teros avec Teros PNG Oups PNG, voilà et vous voyez que vous pouvez le choper, là par exemple, là, vous avez un skin là, voilà, vous avez tous les skins ou si, par exemple, vous tapez Onyx PNG et que vous l'avez pas alors, Brolala, on rajoute vous voyez, vous l'avez pas ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement aller sur le site officiel de Brolala cliquez là cliquez là et vous l'avez en PNG, tout simplement donc faites euh, vous pouvez l'enregistrer voilà euh, ensuite, vous le prenez vous le glissez, vous l'importez ou alors, si vous pouvez pas faire comme ça vous pouvez faire également fichier, importer et incorporer et vous prenez l'image où vous l'avez enregistrée donc vous avez votre Onyx vous placez, moi je place toujours mes personnages je vais vous montrer comme avec les exemples sur ma chaîne toujours les personnages à gauche vous voyez, ils sont toujours à gauche toujours c'est une habitude, je fais toujours comme ça on va placer votre Onyx qui part par là et euh, donc déjà il va falloir euh, chercher qu'est-ce qu'on va écrire comme titre parce que vous voyez que à chaque fois, là vous voyez les plus beaux skins mes skins d'Halloween rank up platine, mon retour et j'ai pensé, là on va mettre Découverte Onyx ou Découverte d'Onyx on va mettre ça, alors vous prenez votre euh, vous prenez votre petit T vous créez un texte alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas pour les débutants débutants de de Photoshop mais pour ceux qui connaissent Photoshop et qui veulent savoir comment je fais une miniature donc on va écrire découverte, alors toujours en majuscule voilà alors pas découverte découverte voilà pour la police c'est un c'est police Zimbo donc très très bonne police que je conseille c'est celle que je dis toujours Découverte d'Onyx voilà, tout simplement maintenant on va ajouter un petit effet au texte alors faites clic droit sur votre texte découverte option de fusion et donc là euh, si la couleur ne vous convient pas moi perso je mets toujours un texte blanc et un texte de la couleur de la miniature du thème de la miniature donc découverte on va le laisser blanc donc on va pas faire d'incrustation de couleur on va aller dans ombre portée et maintenant tout simplement vous gérez donc moi je vais laisser comme ça vous pouvez copier donc faites pause et copier mes réglages tout simplement voilà une fois que c'est fait donc vous faites vous faites pareil pour le texte d'Onyx donc ombre portée voilà et vous allez dans l'incrustation de couleur et vous prenez la même couleur que vous avez pris pour votre fond sauf que vous passez et vous mettez à 100 voilà voilà et là on a un beau texte le Onyx je me rends compte qu'il est un petit peu gros donc on va juste le redimensionner après comme ça voilà et maintenant on va pouvoir donner des courbes à notre texte donc pour donner des courbes tout simplement vous prenez le texte que vous voulez vous appuyez sur le petit T et vous appuyez ici vous voyez et voilà et donc là moi je vais toujours donc dans style vous cliquez vous mettez arc et vous voyez que là donc dans inflexion vous pouvez gérer donc souvent je mets 6 ou moins 6 vous voyez je vais mettre moins 6 et donc dans les couvertes je vais essayer quelque chose arc et on va mettre 6 ou moins 6 également ou moins 6 également allez hop on va faire comme ça maintenant vous voulez placer B1 excusez moi vous voulez placer B1 comme il faut donc à peu près comme ça on va voir je suis à 9 minutes de vidéo déjà et ça passe très vite malheureusement donc voilà j'essaie vraiment de faire une vidéo la plus vite possible donc excusez moi si je donne pas trop de détails c'est qu'on me demande beaucoup et c'est un peu une vidéo bonus c'est pas vraiment une vidéo brouhaha mais quand on me demande tellement j'avais envie de vous faire telle cette vidéo donc on a notre beau texte maintenant vous prenez tout simplement C donc vous cliquez sur un des deux textes vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur l'autre et après vous faites CTRL G comme ça vous pouvez déplacer les deux en même temps en fait tout simplement donc ce qu'on va faire on va placer Onyx par dessus tout simplement pour voir toujours Onyx parce que c'est quand même la base donc vous le prenez et vous le mettez en haut voilà et on va adapter notre texte par rapport à ça donc là vous essayez de chercher c'est que le problème c'est qu'Onyx est vachement large en fait ce qui me fait chier j'ai réfléchi à comment je pourrais le mettre et là je pense que je suis un peu ce micro là voilà en place comme ça que là ça me fera du coup blanc donc vous réfléchissez vous gérez votre texte je pense que voilà on va laisser comme ça vous voyez ça fait ce qu'il est donc vous essayez d'avoir quelque chose de sympa et ensuite donc vous faites fichier ouvrir et vous ouvrirez ce que je vous mettrai dans la description donc c'est un pack simplement que j'utilise tout le temps donc vous l'ouvrez vous allez avoir ça vous allez prendre CC vous faites CTRL vous appuyez sur light éclair 4 et éclair 3 vous faites clic droit dupliquer les calques et dans le document vous mettez sans titre 1 tout simplement et ils vont se retrouver ici alors là les deux éclairs ce que je fais je les mets donc juste au dessus de la map tout simplement et donc CC et light vous les activez et vous prenez light vous faites CTRL T et vous l'agrandissez tout simplement pour qu'il fasse toute la miniature ensuite vous prenez éclair 4 que vous agrandissez également vous voyez donc là en fait les éclairs sont pixelisés mais ça ne se verra pas vous prenez éclair 3 et là on va en mettre tout autour de votre personnage donc vous dupliquer le calque pour en fait faire quelque chose de comme ça vous voyez des éclairs en fait qui sortent de votre personnage voilà dupliquer le calque voilà dupliquer le calque vous voyez on a quelque chose de pas trop mal le dernier me plait pas trop voilà là on est bien on a quelque chose de vraiment pas mal comme miniature et maintenant on va rajouter un dernier truc vous faites simplement fichier importé et incorporé et vous rajouter le contour enfin moi je rajoute mon contour en tout cas que je mets au dessus et voilà j'ai ma miniature tout simplement comment je fais ma miniature j'espère que la vidéo t'a plu si elle t'a plu n'hésite pas à lâcher un like vous pouvez également prendre du recul sur votre miniature pour voir à quoi elle va ressembler donc moi elle me plait ça va allez sympa j'espère que la vidéo t'a plu si elle t'a plu n'hésite pas à lâcher un like à ta bonne à partager une vidéo ça ferait extrêmement plaisir je te dis à plus allez bye au revoir au revoir merci merci